Bonjour à tous, chers amis, désolé du retard. Nous sommes au sixième cours de Shemitah, tout celui qui se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière et la semaine précédente. On a parlé sur les différentes manières que nous pouvons aujourd'hui acquérir et profiter des produits de Shemitah en Israël. On a vu qu'est-ce que c'était le Eta Mechira, on a vu qu'est-ce que c'était le Otsa Beddin. On a vu tous ces différents détails qu'on peut revoir sur l'application Eta Rar. On a vu comment on peut officiellement aujourd'hui bénéficier ou profiter ou acheter, comment les fruits sont tellement sur les différents étalages, surtout en Israël. Cette année, on a vu que même en France, on a déjà des salades sur lesquelles c'est écrit Eta Mechira ou Yivun Lachie. Ça veut dire, est-ce que ça vient d'une production non juive ou bien c'est permis avec un Eta Mechira. On a vu les différents avis qu'il s'est qui permet et qu'il s'est qui déconseille, la majorité de l'Eta Skim. On a vu aussi qu'est-ce que ça voulait dire au Otsa Beddin. Aujourd'hui, on va passer à autre chose. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'on peut faire des affaires avec la Shemitah ? En sachant qu'on n'a pas le droit de commercer des fruits d'Egypte, des fruits de Shemitah, comme on l'a expliqué plusieurs fois, « Celui qui commerce des fruits de Shemitah, il transgresse une mitzvah positive. » Comme ça, c'est écrit dans la Mishnah, comme ça, c'est écrit dans l'Agmara, puisque la Torah est un permis seulement d'en manger. Ça veut dire seulement à manger et pas pour en commercer. Et dans ça même, on a un débat entre Rashi et Tassroth, qui te disent que tu vas commercer avec une grande quantité. Alors que Raman, Narmanid, Rajba et Leritba, il te dit que l'interdiction, c'est de vendre des fruits de manière que ce que tu reçois en contrepartie, ça sera d'une manière que tu ne pourras pas après les garder avec la Gusha des Jvit. Sauf que les Kachamim, ils t'ont rajouté en te disant que tu n'as pas besoin de commercer du tout avec les fruits de Shemitah. Il y a une différence après, si l'interdiction, c'est une interdiction seulement de Rabbanan ou de Raita, mais on a déjà expliqué ça dans le premier cours. Maintenant, même si quelqu'un a vendu des fruits de Shemitah avec une interdiction, ils n'ont pas été interdits par la consommation. On doit se comporter avec eux, avec l'Acte du Chak, comme on l'a vu au départ. Voilà, en deux mots, on n'a pas le droit de jeter à la poubelle, on n'a pas le droit de profit, etc. Si maintenant quelqu'un a vendu des fruits de Shemitah, l'argent qui a été reçu à la place, c'est l'argent qui s'appelle de Meijwit, l'argent de Shemitah. Elle est venue sain avec la Gusha de Jvit, en deux mots, la Gusha, la sainteté qui est venue sur les fruits. Elle est maintenant sur cet argent. On peut acheter avec cet argent seulement du manger ou des boissons. Et pareil, il faudrait se comporter avec cet argent, la même Gusha qu'on aurait fait avec les fruits de Jvit. Et donc, c'est pour ça que le Chakamim te dit, c'est important de faire attention, de ne pas recevoir de l'argent de quelqu'un qui a de grandes chances, que la majorité de l'argent qu'il a, c'est l'argent qui est venu par les fruits de Jvit qui ont été vendus. Par exemple, très courant en Israël, avec un commerçant de légumes, tu ne fais pas attention aux lois de Jvit. Aujourd'hui, quand tu rentres en Israël en ce moment, cette année, dans les magasins, c'est écrit clairement, si ça est comme tu as pour le Hamet, si pour les Jvit, si ça a été vendu, de quelle manière, si c'est au Tzabedin, si c'est à Mechira, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une Gdusha, il y a une sainteté sur cet argent. Et c'est très difficile à faire attention avec tous les voix de Jvit sur cet argent qui est dans la main de la personne. De l'autre côté, quelqu'un qui voit de la marchandise avec la Gdusha de Jvit dans des supermarchés ou dans des étalages non-juifs. En Israël, je ne sais pas si ça existe, si tu as des supermarchés qui sont gérés par des non-juifs, qui appartiennent à des non-juifs, tu peux l'acheter. Pourtant, c'est des fruits de Jvit. Tu n'as pas besoin de craindre que l'argent que tu vas donner aux vendeurs non-juifs va devenir un argent avec la Gdusha de Jvit. Et donc, tu profines l'argent avec la Gdusha. Pourquoi ? Parce que... Même si c'est le dernier. Encore une fois, la Gdusha de Jvit ne tombe pas chez quelqu'un qui n'a pas le devoir de le faire. Donc, toi, tu es parti acheter chez cette personne-là. Tu as besoin de dire, ah, si je donne de l'argent, lui, avec quoi il achète ? Il achète avec des fruits de Jvit. Par contre, ne fais pas des calculs que tu as besoin de faire. C'est un magasin non-juif. Ok. Il a besoin de craindre que le fait que tu lui as donné cet argent, automatiquement, ça devient un argent qui est à la Gdusha de Jvit. Puisque ça ne devient pas, ça appartient à un non-juif. Pourquoi tu devais que ça devient avec la Gdusha de Jvit ? Ça, ce n'est pas d'après tous les avis. Certains avis, le Rav Sheman Seolov, lui, te dit clairement que, oui, il y a une interdiction pareille. Tiens, le chalot, le riz de base. Mais le Khazani, je te dis que non, qu'il n'y a pas la Gdusha de Jvit dans l'argent qui tombe chez un non-juif. Et comme ça, différents avis. Concrètement, est-ce que j'ai le droit d'acheter des fruits, des légumes chez quelqu'un que je ne suis pas sûr ? J'ai un doute. Est-ce qu'il connaît les lois de Jvit ? Est-ce qu'il les respecte ? Est-ce qu'il fait attention par mon avis sûr d'un juif ? Alors, après, il te dit qu'il ne faut pas acheter des fruits, des marchandises, de quelqu'un que tu as une crainte qui vend des fruits de Jvit. Tu n'es pas clair ? Tu n'es pas sûr ? Est-ce qu'il vend des fruits de Shemitah ou pas ? Pourquoi ? Tout ça parce que je crains que l'argent que je vais lui donner, c'est l'argent qui va commercer, qui va venir de l'alliance, de l'argent sain. Et automatiquement, cet argent qui va lui être donné va avoir aussi l'acte du chat de Jvit. Et ce vendeur ne va pas faire attention à se comporter avec cet argent, avec l'acte du chat de Jvit, comme il faudrait. À part ça, je suis en train aussi de participer à une interdiction puisque à cause de moi, il continue à commercer avec des fruits de Jvit. Parce qu'il s'est dit, voilà, j'ai des fruits de Shemitah, je les vends. Je n'ai rien à faire de ce que la Torah dit qu'on n'a pas le droit cette année de les vendre. Et pas parce que ce n'est pas seulement pour la consommation et donc j'achète. Et donc, ça fait partie, ça rentre dans les critères de les fenêtres hiver, le tétal mirchot. Tu n'as pas le droit de mettre un embuscade devant un aveugle. Tu n'es pas à aller à la chote, on n'est pas à la fin de le critiquer, on n'est pas à la fin de le juger. Mais avec quoi tu as le droit de participer à une interdiction ? Comme ça, on comprend aussi du mérité, dans l'Akbarasouka, page 39b, qui te dit qu'on n'a pas le droit de prendre des fruits de Jvit dans la marète, d'un ignorant. Pourquoi ? Tu peux s'asseoir des fruits de Jvit et qu'à cause de toi, parce que toi, tu es parti les acheter, il va commercer. Venir avec l'argument en disant « Mais de toute façon, il a vendu 200 tonnes, ce n'est pas mes 10 kilos ou mon kilo de plein de tas que j'ai pris qui fait la différence. » Tu n'as pas à participer à une chaise pareille. La suite. Pareil, tu ne peux pas payer une dette ou payer un salaire pour un employé avec des fruits de Jvit. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme si tu commerces avec ces fruits. Tu n'as pas envie de commercer, on dit que la seule chose que la Torah, tu n'as pas envie d'utiliser, c'est de les manger, et pas d'en commercer. Et surtout, ça rentre dans les critères de ce qu'on a vu dans le premier ou le deuxième cours qu'on peut revoir sur l'application Eto'a, que tu profites de ces fruits chez l'eau que d'avoir Hanna atteint. La seule manière que la Torah t'a permis de profiter de ces fruits, c'est dans la manière dans laquelle tu pourrais en tirer profit. Là, tu ne veux pas en tirer profit, donc tu ne pourrais pas, parce que ce n'est pas quelque chose que, tu dis, puisque je te dois un salaire de 1 000 euros ou 2 000 euros par mois, à la place, je te donne ces fruits. Ce n'est pas fait pour ça. En temps normal, tu n'auras pas fait une chasse parée. Airbnb en Israël pendant la juive. Quelqu'un qui a une maison en Israël avec un champ et des fruits, des arbres fruitiers dans son champ, et il le loue à un juif, il doit mettre un... Comment on a passé ? Il doit rajouter un amendement, il doit rajouter un détail dans le contrat de la location que le locataire, il prend pour lui la responsabilité de ne faire aucun travail interdit dans le champ pendant l'année de la Shemitah. Pourquoi ? Sinon, le loueur transgresse sur la mitzvah de Veshafta Haaret. Ça t'appartient ? Toi qui es responsable. Maintenant, tu vas dire, moi je vais louer pour 6 mois, et bien dit. En général, quand tu loues, je ne sais pas comment c'est dans les critères, quand tu loues un champ, un pavillon avec un champ, est-ce que tu as le devoir de t'occuper du champ de la personne ? Je ne sais pas, quand tu loues pour 10 jours, etc., en général, non. Mais quand tu loues pour l'année, etc., tu ne veux pas dire, je n'en ai rien à faire de couper la pelouse, ou ça ne me regarde pas, c'est moins de affaires. Là, la Khash te dit clairement que tu n'as pas le droit de louer, de parler de louer à quelqu'un en sachant qu'il risque de travailler dans le champ, profiter du champ, vendre du champ. Non, il doit être à... Tu dois mettre cet amendement dans lequel il se détaille qu'il n'a pas le droit d'en profiter parce que sinon, ça peut poser problème. De toute façon, un autre point qu'on n'avait pas encore vu, c'était la Shemitah, c'est-à-fim, puisqu'on parle de l'argent. C'est écrit dans la Torah que la septième année, l'année de la Shemitah, ce n'est pas seulement qu'on ne travaille pas avec l'argent, on ne travaille pas dans le champ où toutes les dettes devaient sauter. Et automatiquement, c'est la raison pour laquelle il est la Zakane, avait fait le critère, l'Atakana, avait introduit le Proustbul qu'on a fait tous la veille de la Shemitah et à la fin, parce que les gens, ils ont dit qu'on arrête de prêter de l'argent, si à chaque fois, je sais que dans un an, tu vas en prendre et après, tu ne vas plus rembourser, je n'en peux plus arrêter de voir. Mais d'abord, on est dans les règles. La Torah est écrite dans le Chumash Varim, chapitre 15, verset 2. Vous êtes var à Shemitah, chamot kol baal, machayadou. Ce qui veut dire, de là, on apprend qu'il y a une mitzvah positive sur celui qui emprunte, qui prête pas tout d'argent, d'abandonner, Shemitah, ça vient aussi du mot les HaShemit, avec un tête, d'abandonner, de laisser tomber, c'est d'être pendant la juillite, pendant la septième année. Ça, c'est pas seulement quand on a emprunté de l'argent, c'est aussi quand on a emprunté du manger, ce qui devient de soi-même. Ça veut dire, tu n'as même pas besoin de dire à la personne, ok, c'est jusqu'à telle date, à partir de telle date, j'oublie la dette. Donc, c'est la Neda Shemitah, elle arrive, la dette, elle saute. C'est pas comme les fruits qu'on a vus. La grande différence entre les fruits et les légumes. Je ne sais pas, je te racontais le débat, je me suis envoyé des photos avec les salades qui sont arrivées sur les marchés la semaine dernière que j'ai débattu avec un arbre dessus parce que c'est impossible que ces salades qui viennent d'Israël, je parle des pots de salade, etc., c'est écrit dessus, c'est permis avec Eta Mechira. Comment est-ce possible permis avec Eta Mechira ? Quel Eta Mechira ? On est en mode qui, on était fin 13-20, d'accord ? Ça veut dire que ces salades sont parties d'Israël environ deux semaines, trois semaines à un mois, elles ne sont pas arrivées hier, elles ne sont pas arrivées en avion. C'est impossible que déjà, depuis le départ, ils ont poussé pendant l'année, ils ont été vendus pendant cette année. Ce n'est pas possible, c'est sûr, c'est des fruits, c'est des légumes qui au moins viennent d'avant à Eta Mechira jusqu'à ce qu'ils sont conditionnés, fabriqués, mettent en bateau ou en port, je ne sais pas comment ils les envoient, je ne pense pas qu'ils les envoient par avion, je crois que ce soit, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'étalage ici. Alors pourquoi depuis le départ c'est écrit permis avec Eta Mechira ? Alors encore une fois, dire d'officiel qu'on le sait à 100% non, on ne peut pas le dire, mais ce qu'on peut dire c'est quoi ? C'est que certainement ils ont mis ces étiquettes pour se rendre tranquille pour toute l'année, pour que pour toute l'année ils puissent, toute l'année, puissent faire ce qu'ils ont à faire, quand tu vas l'acheter dans l'année, tu saches que cette salade elle a été fabriquée avec Eta Mechira. Pour ne pas avoir de doute, pendant l'année, ça ne veut pas dire que ces salades eux-mêmes ne sont pas mises avec Eta Mechira. Comme je t'ai montré dans le marché aujourd'hui, tu as déjà des salades que c'est écrit clairement Jibun Lachy. Jibun Lachy veut dire que tu as besoin de craindre. Pourquoi j'explique ça maintenant ? Parce qu'il y a une différence entre les fruits et les légumes comme on a déjà vu. Alors que les fruits, on sait très bien qu'on a beaucoup plus de marge. Les légumes, c'est beaucoup plus tôt. Les fruits, on a beaucoup plus de marge. Par contre, on aura déjà le problème au début de l'année prochaine que ça sera encore la récolte de cette année. Alors que les légumes, c'est différent. En général, les légumes, c'est beaucoup plus court terme. Je veux dire que déjà, au début de l'année, on a déjà des tomates, des concombres, des poivrons qui poussent et que ça n'a pas besoin d'attendre. Comme les fruits, que tu ne peux pas dire que tu as planté les fruits cette année et qu'ils ont déjà poussé des fruits sur l'arbre. Ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est la raison pourquoi on ne fait pas de brahah sur la mitzvah de Shemitah, comme par exemple, abandonner les dettes ou que ce soit des dettes d'argent ou des dettes de fruits. Parce que c'est les mitzvahs dans lesquels on ne te demande pas de faire une action. Tu n'as rien à faire. Ce n'est pas qu'on te demande de faire quelque chose. C'est comme toutes les mitzvahs dans lesquelles il n'y a pas d'action. Il n'y a pas une brahah à faire. Maintenant, c'est quoi cette mitzvah ? Le Sefer Achino qui te donne l'explication de chaque mitzvah. Il vient et te dit qu'il y a plusieurs choses. D'abord, pour apprendre la générosité aux gens, d'apprendre à avoir un bon oeil, craindre en Dieu, d'avoir la confiance en Dieu, de ne pas voler, de ne pas être assoiffé par l'argent. On a vu le magnifique cour hier soir qu'on peut avoir sur l'application très riche, surveillée, référée à Jacob sur Essav à tel point qu'on fait toute cette ruse. Est-ce que Rivka ne pouvait pas aller voir voir son mari et lui dire « tu te trompes, il ne faut pas baigner l'un, baigner l'autre. » Très, très riche pour comprendre la dette que Jacob avait envers Essav. Comme vérité, il y avait ici des qualités chez Essav qui n'étaient pas découvertes au départ. Même si Essav, à l'apparence, c'était quelqu'un de très mauvais qui volait les femmes de leur mari, qui tuait des gens. Néanmoins, il cherche à le baigner. Ça, c'était le cours de l'histoire qu'on peut revoir. Pareil, ici, la maison de Schmittar, c'est pour t'apprendre tu sais quoi ? À un moment, lève le pied, comme on dit. Stop. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit « je veux ouvrir encore un bureau, un cabinet, un million, j'ai un million, j'ai un deuxième million et un troisième million. Stop. Pourquoi ? » Parce qu'il faut savoir avoir un bitachron dans la chaîne. C'est Dieu qui envoie la panacelle. C'est Dieu qui va envoyer ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Si tu as confiance en moi, tu vas recluter la sixième pour la septième, huitième. Pour que pendant la huitième, tu vas commencer à replanter, tu vas avoir après les fruits qui vont venir plus tard. Maintenant, cette mitzvah de Schmittar Tissafim, c'est une mitzvah qui existe soit en Israël, soit en dehors d'Israël. Parce que ce n'est pas une mitzvah qui dépend de la terre. Tu veux dire que c'est une chovata aré, c'est pas ça, ça serait une obligation dans la terre d'Israël. Non, c'est chovata gouff. La personne qui a des dettes qui arrive la nuit aujourd'hui, on est très bien que la nidio, elle n'en fait pas. Donc le kiyoum, ça, la mitzvah de Schmittar Tissafim, n'est pas de raita, mais seulement de Chachami. Et donc la Torah, elle t'a interdit de t'empêcher d'emprunter, de craindre que tu ne vas pas recevoir ton argent de retour pour te amener à Schmittar. Après, on verra comment on a réussi aujourd'hui à faire en sorte de continuer à prêter même la veille de la Schmittar et tu n'as pas à craindre que tu ne vas pas être remboursé. Maintenant, si quelqu'un sait clairement que la dette va être repoussée après la Schmittar d'une manière que, en exemple, je te viens la sixième année et je t'en prête 50 000 euros pour trois ans et tu sais très bien qu'il arrive la nuit de la Schmittar et qu'à cause de ça, je vais perdre mon argent, tu n'as pas l'obligation d'aller prêter de l'argent comme ça, tu diras, parce que c'est sur trois ans, je n'ai pas envie de perdre cet argent sur les prochains trois ans. Quand est-ce que ça termine l'année de la Schmittar à Schmittar Tissafim quand on parle de l'argent, ça, c'est à la tombée de la nuit de l'année de la Schmittar en Israël. C'est pour ça qu'il veut dire qu'on a l'habitude de faire le Proustbull, ce qu'on a dit plusieurs fois, Proustbull, même en dehors d'Israël, avant la tombée de la nuit de la fin de l'année de la Schmittar en Israël, comme on verra plus tard dans les lois de Proustbull, ce qu'on a l'habitude de faire soit au début de l'année de la Schmittar, soit à la fin. Quelqu'un qui est venu maintenant rendre une dette à un emprunteur après l'année de la Schmittar, dans le cas où il n'a pas écrit un Proustbull, il y a un devoir à l'emprunteur de lui dire « Tu ne me dois rien ? » Puisqu'il y avait déjà la Schmittar et la Schmittar a fait sa télé dette. S'il n'a pas fait le Proust, on va voir après. Si l'autre, il s'entête à lui rembourser « Non, je n'ai pas envie de rester de la dette, je t'ai pris si tu as emprunté de l'argent, je vais te rembourser. » Tu as le droit de l'accepter parce que tu peux considérer que l'autre, il te le donne en tant que cadeau. Maintenant, tout celui qui rembourse une dette que la Schmittar est passée dessus, la Torah te dit officielle, les dettes sont annulées. Mais si tu rembourses tes dettes, tu n'as pas fait une avérat, tu n'as pas fait un péché, tu n'as pas fait quelque chose de mal. Alors, de quelle dette on parle et surtout, quel type de dette la Schmittar ne fait pas sauter ? Premièrement, une dette qui a été donnée, un prêt qui a été donné pour un temps fixe et que la fin de ce temps, ça ne permet pas une dette que tu rembourses quand tu veux. Une dette que tu as un temps fixe pour la rembourser, la Schmittar ne fait pas sauter. Si depuis le départ, je te donnais pour trois ans et je te dis « Tu me rembourses dans les trois ans. » D'ici trois ans, tu dois rembourser. Il n'y a pas la Schmittar ne fait pas sauter une chose pareille. Comme ça, c'est écrit dans Schmittar, le Schmittar, le Schmittar, le Schmittar, le Schmittar, le Schmittar, le Schmittar. Puisque le fait que pendant l'année de la Schmittar, je ne peux pas te demander la dette, ce n'est pas pendant l'année de la Schmittar, tu le me dois. Tu me dois sur trois ans. Deuxièmement, un prêt que je te donnais en échange avec un gage ou bien à part avec des chèques. Tu vas donner des chèques. Je ne sais pas si je vais te rembourser avec des chèques. Tu vas dire « Tu en as prêt à la place. » Ça, ça ne fait pas sauter. Acheter à crédit dans les marchés, dans les supermarchés. Comme c'est très courant en Israël que tu rentres dans le supermarché et tu ne te demandes pas à payer. Des fois, je rentre dans le supermarché, je suis tellement étonné que personne ne paye. Chacun demande ton numéro de téléphone. En Amérique aussi, ton numéro de téléphone, ton numéro de compte. Ils mettent sur le compte, sur le compte, et les gens, ils payent une fois par mois à la totale ou les enfants peuvent le supermarché prendre. Et comme ça, ils payent une fois par mois, ils ne fais pas deux mois ou une fois que la note est trop grande, ils te demandent de payer. Donc quand tu achètes un crédit dans un magasin, la schmita ne fait pas sauter. Ça n'existe pas. Tu as fait sauter parce que tu as eu un crédit depuis un mois, deux mois et tu n'as pas payé. Pourquoi ? Bien, le chef d'un numéro te dit parce que c'est l'habitude du commerçant de te donner un crédit et de ne pas te demander l'argent tout de suite. Et donc, c'est comme une dette qui te donne pour après la schmita, qui te donne pour plusieurs temps, etc. Une paye à un employé que tu dois, que tu n'as pas payé, viens le rameur et te dit ce n'est pas un prêt, ce n'est pas quelque chose que la schmita te fait sauter, je te dois trois mois de salaire. Je ne te pas payé trois mois de salaire, la schmita elle a été fait sauter, ça ne fait pas sauter. Pareil, une boîte de tzaka ou un demar, un prêté d'argent à un demar, une boîte de tzaka, tu n'as pas le droit de dire ben non, j'ai emprunté à la tzaka, j'ai emprunté à une marque, j'ai emprunté à une telle organisation, la schmita, ça ne fait pas sauter non plus. Un prêté à un non-juif, quel rapport ? Vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas créé de faire la schmita, la schmita ne fait pas sauter non plus. Comme ça, c'est écrit dans la schmita, un gage, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne fait pas sauter non plus. Et bien sûr, un vol, vous avez dit tout à l'heure de cette fameuse émission, non, ça ne fait pas sauter. Une dette au beddine, c'est pour ça qu'on va voir tout de suite, c'est quoi le Proustboul ? Une dette à un tribunal, comme on l'a vu avec le tablène pour les fruits de la schmita, ça ne fait pas sauter non plus. Et certains disent qu'une dette qui a été faite en dehors d'Israël ne fait pas sauter. Même si on a dit que la schmita, sa fille n'a pas à avoir à faire avec la terre, néanmoins, on te dit aussi que ça ne fait pas sauter. Maintenant, un juif qui a prêté à un non-juif ou un non-juif qui a prêté à un juif et a pris ses convertis. Mais avant la dette ne saute pas. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il a prêté, au moment début de la dette, il n'y avait pas de schmita parce qu'il n'était pas juif. Et donc, à la fin, non plus, il n'y a pas de schmita. C'est à peu près la même idée qu'on a dans les mouktsés shabbat. On te dit que quand quelque chose était mouktsé à l'entrée de shabbat, ça ne devient pas plus mouktsé au milieu de shabbat et vice-versa. Ça, c'est par rapport à ce qu'on a dit schmita trissacine. Voyons, je crois qu'on a le temps de tout voir. Alors, c'est quoi le Proustboe ? D'où est venue cette idée de Proustboe ? Et concrètement, aujourd'hui, est-ce que les dettes y sautent ou pas ? La réponse, elle est. À l'époque, il est la zaken, il est l'ancien. Et là, il a vu que les gens ont arrêté de prêter de l'argent l'un à l'autre parce qu'il s'est sans doute de toute façon, tu ne vas pas me payer. Arrive la chmita, tu vas faire sauter. Et donc, il est devenu comme une interdiction que d'un côté, les riches, ils transgressaient sur l'interdiction comme on vient de voir qu'on n'a pas le droit de s'empêcher de faire des prêts. De l'autre côté, les pauvres n'avaient pas de qui emprunter. Et donc, il est la zaken, il a fait ce qu'on appelle la tachana du shtar de Proustboe, c'est écrit dans l'Akmara Jvayi, chapitre 10. Proustboe, c'est un mot qui ne veut rien dire. En hébreu, ça n'existe pas dans le dictionnaire. C'est un mélange de trois mots. Proust, Boulie, Boutie. On a un mec qui veut dire l'explication. Une tachana, c'est une règle, une loi qu'il a faite entre les riches et les pauvres afin que les pauvres puissent emprunter aux riches et que les riches ne soient pas endommagés du fait qu'ils ont prêté aux pauvres avec le prêt et avec l'année d'acheter. Quelle était l'idée ? Comment il a fait cette tachana ? Tu vas dire, à chaque fois qu'on fait une loi, on fait une loi pour détourner la loi. En deux mots, si on réfléchit, c'est ça que ça a l'air. Tu as la vénétrie de Shabbat, tu as assis, il n'y a pas une chose que tu as... Il y a une règle, il y a une règle. On a vu la dernière fois l'idée de l'Eritah Mekhila. Pourquoi la majorité de la banane ne sont contre ? C'est quoi le but ? Tu es venu en Israël ? Pourquoi tu es cherché à habiter en Israël pour pouvoir faire les mitzvahs qui dépendent en Israël ? Et tout d'un coup, tu trouves le moyen de contourner la loi. Alors, tu vas habiter ailleurs, il n'y a pas en Israël. En Israël, il y a des règles. Tu ne veux pas respecter ces règles. Fais ce que tu veux ailleurs. C'est quoi l'idée d'ailleurs ? On l'a dit tout à l'heure, l'Eshmita Trsafim et l'Eshmita de l'argent de nos jours, c'est quelque chose qui est... Midra Banane. D'abord, la base. Et on sait très bien qu'il y a une différence entre l'interdiction de la Torah et l'interdiction de l'Eshamim. L'interdiction de l'Eshamim, c'est un niveau totalement différent. L'interdiction de l'Eshamim, c'est déjà moins bon. Pourquoi ça a été fait alors ? Pourquoi ça a été mis en place à l'origine ? On a un vent et il est. Chez l'autre, si jamais on l'a fait sauter, prétendez à l'Eshamim comme ça qu'il s'envoie, qu'on n'en parle plus, qu'on ne discute plus, etc. Et donc, dans la manière, dans le moyen, dans la situation dans laquelle je peux trouver un moyen de permettre le fait de pouvoir bénéficier de l'Eshmita Trsafim, dans deux mots, de ne pas faire sauter les dettes d'argent pendant l'Eshmita. D'un côté, c'est une protection pour ceux qui risent d'utiliser encore une fois cette misère pour le mal. On nous dit, tu sais quoi ? La veille de l'Eshmita, je t'appelle, je t'appelle pas 50 000 euros, demain, je ne te rembourse plus parce que c'est l'Eshmita. Tu auras toujours déjà trouvé le budget de la loi, trouver la faille dans le système, comme cette fameuse émission. Et donc, pour ça, il a dit, non, il n'y a pas, il n'y a pas trop de motres. Il ne sera pas le plus intelligent que la règle. Il ne commence pas à jouer avec l'altovote quand ça t'arrange. Ah, la veille de l'Eshmita, je vais en prêter 50 000 euros, demain, je n'ai rien de remboursé, je fais la vie et la vie est belle. Non, il y a un plus mot qui est en place. Alors, c'est quoi l'idée ? Comment ça fonctionne ? L'idée est très simple. Le mal, mais celui qui est emprunte, celui qui prête, pardon, il donne la dette, il transmet la dette que le prêteur lui doit, que ce soit avec un star, ce qui est l'idée, la fin d'après la fête, il dit à tout le monde, combien d'ennuis on peut s'enlever quand on prête de l'argent, qui que ce soit, même si ça, son frère, son beau-frère, avec un contrat écrit par Noral, trop de soucis se passent avec des gens qui sont malheureusement après tellement de mauvaise foi, je ne t'ai jamais emprunté, tu ne m'as jamais rien donné, tellement d'histoires alors qu'ils auraient pu éviter, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien, c'était en oral, c'était une enveloppe, c'était une mallette, va savoir, une valise. Bien, si c'était en oral, transmet sa dette au bédine, comme on a vu l'histoire des fruits, que ce n'est plus mes fruits qui m'appartiennent, que les tribunales qui viennent, qui viennent, qui s'enchargent pour les ramasser, des étalages, etc. Il n'y a pas de plus à moi, Reuven, Shiman, Devi, mais il doit au tribunal. Donc la règle, elle est toujours présente. Pourquoi ? Parce que la Shemitah, c'est quelque chose qui est benadam la Khaverro, entre une personne et un autre, pas entre une personne et le bédine. Puisque ce n'est pas entre le bédine, le bédine, tu dois toujours. Tu peux dire ce que tu veux, c'est comme je dis, tu ne peux pas pardonner après, envers l'un et l'autre, mais les impôts à l'État, tu ne peux pas pardonner les impôts pour quelqu'un d'autre, ça appartient à l'État, ça n'appartient pas à toi, pareil avec le bédine. Quand est-ce qu'on doit faire le Proustboul ? En règle générale, on a l'habitude de faire le Proustboul à la fin de l'année de la juillique et c'est immédiat de le faire. La veille de recherche en général, on a ça avec un terrain comme ça écrit leur habile dans les côtés, c'est le volume 7, pas à 355. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans la Torah. Miket, Sheva, Shanim, à la fin des sept ans, ta Assechmita, la septième année. Et donc, quand est-ce qu'on fait sauter la dette ? En deux mots, qu'on va faire sauter cette... ne pas faire sauter les dettes parce qu'en général, ça prend place, comme on l'a dit à l'heure, au coucher du soleil de l'année de la Shemitah, à la fin de l'année de la Shemitah, c'est là qu'au moment ça a dû prendre place, faire sauter les dettes. Je vais rétroactivement, je ne vais pas sauter les dettes en faisant un Proustboul. Néanmoins, on sait ce qui est écrit dans plusieurs spharymes, qu'on a l'habitude de le faire aussi à la fin de la sixième année. C'est la raison pour laquelle on l'a fait cette année. La veille de la Shemitah, on a fait le Proustboul, la veille de l'année de la Juit, pas seulement la fin de la septième, mais aussi la fin de la sixième. Comme ça, c'est écrit dans le Roche, dans Glitin, chapitre 4, Siman, 18, parce que c'est vrai que la Shemitah se passe à la fin de l'année. Et donc, l'idée, c'est pour que l'emprunteur ne vienne pas dire « Non, mes dettes ont été abandonnées puisque la Shemitah est déjà arrivée. » Et de l'autre côté, on a l'habitude comme c'est écrit dans l'Alakad HaShukhanaruch, d'Yadmur HaZakrèv HaShem Mishpat, qu'on écrit à cause de cette crainte que peut-être il va venir demander les dettes ou vouloir ne pas pardonner ses dettes pendant l'année de la Shemitah parce qu'il sait que les dettes sont annulées seulement à la fin pour éviter ce problème. On fait le Proustboul la veille de l'année de la Shemitah, la fin de la Shemitah, quand on est tranquille. Mais non, même quelqu'un qui a fait le Proustboul seulement à la fin de l'année de la Shemitah, à la fin de cette année, s'il habite en dehors d'Israël et il a des gens qui lui ont emprunté de l'argent d'Israël, il faut qu'il fasse attention à décrire le Proustboul au moins avant la Shemitah, avant le cocher du soleil en Israël. Pourquoi ? Parce que ça va toujours être en fonction de où se passe le cocher du soleil et la tombée de la nuit, de l'endroit où se trouve le prêteur. En Israël, c'est plutôt qu'en France par exemple, c'est en fonction d'Israël. Mais même s'il n'a pas fait comme ça, il a écrit le Proustboul où il veut, à l'heure que chez le prêteur, il fait déjà la nuit de Rosh Hashanah de la huitième année, le Proustboul, il existe toujours. C'est comme on a par rapport à la vente du remède, etc. Si c'est l'inverse, tu habites en Israël et tu as des prêteurs, des emprunteurs qui ont emprunté l'argent en dehors d'Israël, malgré que dans le pays où tu es, la huitième année est déjà rentrée avant même que chez l'autre elle n'ait pas encore rentrée, tu n'as pas besoin de crâne et tu peux faire le Proustboul en fonction de l'endroit où tu te trouves sans problème. C'est mieux d'écrire le Proustboul de la journée, si ça n'a pas écrit la journée tu peux écrire la nuit. Maintenant, en règle générale, on te dit qu'on ne peut pas écrire un Proustboul sauf si tu as de l'immobilier, qui veut dire un endroit dans le monde qui t'appartient puisque en règle générale, n'importe quelle personne qui prête de l'argent, il prête quand l'autre a quelque chose pour lui rembourser, pas juste quand il a ce qu'on appelle des objets mobiliers, quelque chose qui n'est pas du réel. Ça c'était à l'époque, aujourd'hui je ne fais pas attention à ça parce que si tu demandes à chacun que tu lui prêtes d'argent, tu dois mettre ta maison en gage, personne ne va prêter d'argent ni quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, les chutes restent de ce fait et de dire qu'on ne fait pas attention si tu as du mobilier ou pas. Le Proustboul, comment c'est écrit ? C'est écrit très simple, on remplit le formulaire qui est, on a le formulaire dans tous les livres et dans ce stade, c'est écrit qu'il va être transmis à un betting, un tribunal, il y a trois d'animes qui connaissent les lois et qui sont acceptés par tous, pendant le moment où on est de toute façon tous réunis, la voie de Rosh Hashanah, on annule les voeux, deux témoins signent sur le Proustboul que c'est vrai que la personne a transmis ses dettes au betting, mais il faut s'assurer que ça arrive dans les lois du betting. Maintenant, même si on n'a pas fait ce contrat, c'est ce qu'on a l'habitude de faire chez Chékhabat, on ne fait pas le contrat par exemple, souvent tu as dit en oral et c'est ce qu'on fait la majorité des gens, tu transmets au betting celui qui t'annule les voeux de la voie de Rosh Hashanah, de toute façon je pourrais l'obtenir, je pourrais la récupérer tout le temps que je voulais, je voudrais, ça, ça aide et tu n'as pas besoin de l'avoir écrit par courrier, de l'écrit par don, par nous, dans un contrat. Ça c'est Chékhana au Kharav, le Chot al-Va, Sif 34, mais il y en a qui disent que ça, ça marche seulement pour les termes de Chékhabim, mais le monde entier doit continuer à écrire. Aujourd'hui, on a l'habitude de le faire sans écrire. Même d'après le Chékhana au Kharav, qui te dit qu'on est marmé, qu'on doit être rigoureux d'écrire un Proustboul avec un Shtar et le transmettre à un Bet-Din. Pourquoi ? Parce que la réalité, elle est que quand tu fais la Tara, tu annules les voeux de la Voie de Rosh Hashanah, tu n'es pas forcément à Bet-Din. Tu prends 10 juges dans le Sénégore, que ce soit autour d'une table et comme ça, on annule les voeux. Mais il ne peut pas être à Bet-Din. Et automatiquement, ils sont juste comme un témoin qui t'as fait croire que ce soit, etc. Là, lui, il écrit dans l'écouté Sikhot 24, page 316, que vaut mieux écrire un Shtar. Concrètement, encore une fois, aujourd'hui, la réalité, c'est que la majorité des gens n'écrivent pas. Si tu ne comprends pas l'hébreu, tu peux l'écrire en n'importe quelle langue que tu comprends. L'essentiel, c'est que tu comprends ce que tu écris et que tu n'as pas signé sur quelque chose que tu ne comprends pas. Quelqu'un qui ne peut pas écrire et que le Bet-Din ne peut pas non plus être devant lui, il peut très bien le faire par téléphone ou par Zoom. Aujourd'hui, ça, ça marche aussi. Même si on a un fameux débat à l'achet, qu'est-ce qu'on aurait de faire des middots par téléphone ou par un micro. On sait ce que la Bible a écrit dans Shukram Enachem volume 3, Siman 348, si tu peux faire un get par téléphone et que certains qui ont permis de le faire ne comprennent pas comment fonctionne la technologie électronique. Alors que la Bible a écrit clairement que lui, il comprend parce que c'est un ingénieur, c'est électronique, etc. Mais, quand on veut savoir la vérité, on veut faire des renseignements à reconnaître. Le téléphone, ça suffit largement. Et donc, pareil, beaucoup te disent que dans ce cas précis, on peut très bien s'appuyer sur le téléphone pour pouvoir transmettre au Bet-Din tes dettes, etc. Ceux qui ont écrit un papier, il faut qu'ils gardent ce papier jusqu'à la fin de la Shemitah qu'à ce moment-là, les dettes, c'est le temps que les dettes auraient dû sauter. Quelqu'un qui habite en dehors d'Israël, s'il n'a pas fait ce Proustboulx. Et avec ça, on a fini les lois de Proustboulx et les lois de Shemitah. Ça s'affirme. La semaine prochaine, on continuera avec le dernier cours sur la Shemitah. Le cours en replet sur l'application ETHORAH, ETHORAH, sur Google et l'appel. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.